Le cerveau est une masse nerveuse ovoïde à grosse extrémité postérieure. Il occupe la loge supérieure de la cavité crânienne correspondant à l'étage antérieur et moyen. L'étage postérieur est lui occupé par le cervelet. Le cerveau est constitué de deux hémisphères droit et gauche séparés par la cissure longitudinale ou cissure interhémisphérique. Chaque hémisphère est composé de quatre lobes. Le lobe temporal. Le lobe frontal. Le lobe pariétal, en bleu. Et en arrière, le lobe occipital, ici en vert. Les différents lobes sont séparés par des cissures. Parmi elles, entre le frontal et le pariétal, existe le sillon de Rolando, ou sillon central. Entre le lobe temporal d'une part, le frontal et le pariétal d'autre part, existe un profond sillon, la cession de Sylvius, au fond de laquelle existe le lobe de l'insula. Le cortex cérébral est parcouru aussi par d'autres sillons moins profonds qui séparent plusieurs circonvolutions ou gyrus. Cela permet d'agrandir la surface corticale à la différence du cortex animal. La lysencephalie correspond à l'absence de ces circonvolutions. C'est une malformation néonatale qui est souvent létale. Sur la vue inférieure du cerveau, on retrouve la face inférieure des lobes frontaux, les lobes temporaux, un secteur moyen d'ion céphalique, les hémisphères cérébelleux et la face inférieure des lobes occipitaux. On retrouve aussi au niveau de la face inférieure du lobe frontal, le bulbe olfactif et on reconnaît ici l'hypophyse. Afin d'étudier la face interne du cerveau, il faut réaliser une coupe sagitale passant par le dion céphale et le corps caleux. Cela nous permettra de voir la face interne constituée d'un secteur périphérique hémisphérique, d'un secteur central dion céphalique séparé par le corps caleux. Au niveau du secteur hémisphérique, on reconnaît ici la circonvolution du corps caleux surmontée par le sillon calosomarginal qui sépare cette circonvolution du cortex frontoparito-occipital. Le corps caleux constitue la principale commissure interhémisphérique. Il est constitué de plusieurs segments, le bec du corps caleux, le genou, le corps et le bourrelet. Au-dessous du corps caleux, on retrouve le secteur dion céphalique avec la paroi latérale du troisième ventricule. Au niveau de ce secteur, on peut décrire plusieurs éléments. Le septum lucidum, tendu entre le corps caleux et le trigone. Le plexus coruid du troisième ventricule. Le relief du thalamus avec la commissure grise interthalamique. Et puis en avant, on retrouve la commissure blanche antérieure. La lame terminale. Le chiasma optique. L'hypophyse avec son infendibulum. Les corps mammillaires. En arrière, on retrouve la glande pignale ou épiphyse et la commissure blanche postérieure. Avec la lame tectale ou tubercule quadrigumeau. Au-dessous de la région thalamique, on retrouve la région hypothalamique et subtalamique. Le troisième ventricule communique par l'intermédiaire de l'acduque du maison céphale. Avec le quatrième ventricule limité en arrière par le cervelet. Et le tronc cérébral dont on voit ici trois composants. Le maison céphale, le pan aux protubérances et le bulbe. Le plus de la pêche de l'acduque du maison céphale.